Ici, c'est vrai, comme les passeurs avaient dit le vendredi, on ne donne que ce qu'on a. Moi, toujours au travail, à chaque fois qu'il y a une personne qui est malade, moi je prie toujours. Alors c'était une dame, à chaque fois que je finissais mes toilettes, normalement on finit nos toilettes à 11h, et cette dame-là, elle me donnait toujours une chique. Et moi, quand je partais au travail, je partais toujours affamée, je ne mangeais pas, je ne me traînais rien. Et arrivé à cette heure-là, j'avais faim. Et quand elle me donnait sa chique, ça m'aidait en tout cas. Et au temps de Covid, toutes les personnes qui étaient malades, qui avaient attrapé le Covid, ils étaient décédés dans notre maison de réponse. On voyait comment les patients partaient. Et cette dame-là, parmi ces personnes, cette dame-là est tombée malade aussi. Et j'étais avec ma collègue, je lui ai dit, comme je veux rentrer dans la chambre de cette dame, à chaque fois qu'il me donne sa chique, moi je veux rentrer pour prier. Je ne veux pas faire d'autres choses, parce qu'on devrait prendre des paramètres et tout. Moi j'ai dit, je veux prier pour cette dame. Elle me dit, « Ah, d'orcelle, en tout cas pour cette maladie même, ces dieux-là ne pourra plus rien faire. » Alors j'étais, je ne sais pas, je n'étais pas fâchée, mais je poussais un cri, elle était avec moi. J'ai dit, « Non, pas mon Dieu ! » Alors elle m'a regardée, elle a vu que je n'étais pas vraiment... J'ai dit, « Moi je veux rentrer pour prier pour la dame. » Alors j'ai prié pour la dame, j'ai lui demandé, « Madame, je veux prier pour vous. » Sachez que mon Dieu va vous guérir. Je ne demande pas votre foi. Et j'ai prié pour cette dame. Toutes les personnes étaient décédées, mais cette dame est vivante. Le témoignage, vraiment, c'est pour une autre dame qu'elle a un concert. Et on a fait des paramètres, on a fait des examens et tout, c'est vraiment métastasé. C'était au mois d'août 2022. Alors la dame, comme elle est vraiment gentille avec moi, dès qu'elle me voit, elle est vraiment gentille. J'ai dit, « Non, je vais aller prier. » C'est comme si j'attendais quelque chose. Je suis sortie de l'église, ces jours-là je devais travailler. Et je suis sortie ici, j'étais sous l'option. Et j'étais partie. Je suis partie plutôt au travail. Et arrivé, je me suis changée, je suis montée directement au dernier étage où s'est trouvée la dame. Avant même de prendre le rapport. Je suis rentrée dans sa chambre, j'ai dit, « Madame, je viens dans votre chambre. Vous avez toujours été gentille. » En tout cas, tous les examens disaient que la personne devrait mourir dans cinq jours. Parce que tous les paramètres étaient bons pour que la personne parte vraiment dans cinq jours. Et moi, je lui ai dit, « Je vais prier. » J'avais dit à mes collègues, je leur ai dit, « Moi, je vais prier pour cette dame. » « Ah, on te connaît, d'Orsel, toi, tu es toujours... » « Oui, je vais prier pour elle. » Et je suis allée prier pour elle. Je vous dis, j'avais l'onction. En tout cas, je priais, je l'ai touchée avec ma mère, là où je sentais vraiment l'onction. Et je suis rentrée. Quand je suis rentrée, c'était le dimanche. Après quelques jours, moi, j'ai eu mon accident et tout. Je suis restée à la maison. Et à chaque fois, j'appelais, « Comment va la dame ? » « Elle est là. » Je dis, « Ça va. » « Moi, je vais retourner, tu la verrais. » Et c'est comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, j'attendais voir... Ça ne suffisait pas de moi-même. Je me disais, « Il faut quelque chose. » Il y a quelques jours, je me suis souvenu. Je dis, « Non, je vais aller prendre la vidéo. » Et je suis allée prendre la vidéo. Et je lui disais, « Est-ce que vous vous souvenez de ces deux-là ? » Elle dit, « Tu es vraiment un ange pour moi. » « Je dois crier à prier pour moi. » « Si j'esprit là jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il y a des bébés qui meurent, il y a d'autres personnes qui meurent, qui sont encore plus ou moins âgées que moi, mais toi, tu es un prier pour moi. » Et j'esprit jusqu'à aujourd'hui. « La dame, elle va. » Amen. Amen.